Voici la 308 la moins chère du catalogue. Elle est pourvue du plus petit moteur essence, un 3 cylindres de 1,2 et 82 chevaux associé à la finition d'entrée de gamme ACCESS. Cette finition est reconnaissable de l'extérieur par des roues de 15 pouces ou bien par les rétroviseurs non peints couleur carrosserie. Cette 308 dispose bel et bien de feux avant durnes à LED mais ils ne sont pas intégrés au projecteur avant comme sur les finitions supérieures. Les feux arrière sont également à LED. Sur ce modèle d'accès à la gamme les anti-brouillards avant sont en option à 180 euros. A l'intérieur même s'il s'agit du modèle d'entrée de gamme la planche de bord est la même que sur les autres 308 aussi flatteuse en qualité de présentation avec quelques différences liées à l'équipement. L'écran central et le gps ont disparu et sont ici remplacés par un simple autoradio qui intègre malgré tout la connexion bluetooth. La climatisation est manuelle et seules les vitres avant sont électriques mais le régulateur de vitesse est de la partie. Rien à signaler au niveau des places arrière ni du coffre, ce dernier dépasse toujours les 400 décimètres cubes, l'un des meilleurs de la catégorie. 82 chevaux pour une compacte voilà qui paraît bien léger sur un segment où l'on peut obtenir facilement le double en essence comme en diesel. Pourtant cette 308 ne s'en sort pas trop mal, pas question d'affoler le chrono évidemment mais on s'en sert sans problème dans la circulation et le 130 sur autoroute est tenu même en montée, en tout cas à vide. Mention bien également pour l'absence de vibration malgré la motorisation 3 cylindres, la sonorisation est également suffisante même si elle laisse passer un peu de cette sonorité si particulière souvent présente avec ce type d'architecture. Côté châssis cette 308 reprend bien sûr les excellentes dispositions des autres 308 encore rehaussées ici car la voiture est très légère. Cette 308 d'entrée de gamme est donc dans l'ensemble convaincante en gardant certaines costations dignes d'un haut de gamme mais si elle est la moins chère à l'achat elle ne n'est pas à la pompe y compris parmi les essences. Peugeot annonce 5 litres de moyenne et 114 grammes par kilomètre de CO2 alors que les versions ITHP de 110 et 130 chevaux descendent à 109 grammes en proposant un agrément de conduite bien supérieur. En revanche le prix grimpe alors au delà des 20 000 euros. 2 2 2 6 8 8 9 9 10 10